salut salut à vous peuples de dieu aujourd'hui encore nous allons voir un thème particulier qui est que celui qui est saint se sanctifie encore le verset en question c'est apocalypse chapitre 22 verset 11 nous pouvons lire là bas quand nous lisons apocalypse chapitre 22 le verset 11 la parole de dieu nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste voilà que celui qui se souille se suit encore bon dans le premier sens quelqu'un dira que pourquoi la parole de dieu parle ainsi parce que nous sommes dans les temps de la fin le seigneur en train de nous révéler plusieurs choses qui sont un péché et que la parole de dieu l'atteste mais beaucoup de personnes ne veulent pas accepter que c'est un péché voilà d'autres personnes ils ne veulent pas pratiquer la vérité dont ils trouvent les arguments d'autres personnes ils savent personnellement mais ils critiquent sans cause donc c'est pour cela que la parole de dieu en train de dire que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se suit encore et que celui et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore voilà pourquoi la parole de dieu nous dit que celui qui est sain se sanctifie encore d'abord tout ce que nous disons ça concerne premièrement les chrétiens quand nous lisons hébreu chapitre 12 le verset 14 la bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur voilà donc la bible dit de rechercher la paix la paix qui est que un chrétien doit elle ne doit pas être un homme qui aime les querelles parce que dans les querelles il y a les insultes un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui garde rancune un chrétien ne doit pas avoir un langage et ça dit qu'un langage ça dit qu'un comportement pas rien et parce que la bible nous dit que même ceux qui nous persécutent on doit les aimer on doit prier pour eux etc etc donc c'est ça que la bible dit de rechercher la paix voilà le chrétien ne doit pas garder rancune le chrétien ne doit pas avoir souvent ce langage que je ne vais pas lui pardonner hein lui là ça dit que le chrétien doit avoir un coeur d'amour voilà donc c'est le coeur d'amour qui fait que même si les gens t'insultent même si les gens te persécutent la parole de Dieu dit que quoi ne rend pas le mal pour le mal donc fais le bien voilà c'est vrai qui a des reproches mais il faut reprocher selon la parole de Dieu c'est vrai que la bible parle que la couleur monte mais quand la couleur monte ne pêche pas ne garde pas rancune il faut si possible tu peux reprocher la personne etc etc mais la parole de Dieu en toutes choses nous dit que on doit être en paix en paix dans le sens que en paix selon ce qui est juste voilà parce que si on prend selon ce qui est et si ce que on prend dans la persécution dans la persécution on nous persécute à cause de notre foi il y a certaines choses que les hommes veulent qu'on a qu'à faire qu'il y ait un péché devant le Seigneur que lorsqu'on refuse les gens vont nous persécuter et ça il n'y aura pas la paix voilà ça c'est différent c'est dans ce contexte que le Seigneur disait que quoi lui n'est pas venu apporter la paix mais le paix voilà donc c'est dans c'est dans ce sens que le Seigneur disait que quoi si c'est par rapport aux bonnes oeuvres c'est pas tous les bonnes oeuvres que nous les chrétiens que nous pratiquons que les gens aiment voilà il y a certaines et tu peux être un chrétien lorsque tu pratiques les bonnes oeuvres ou bien lorsque tu commences par marcher dans la sainteté les gens vont te persécuter pour te traiter de toutes sortes que tu es ceci tu es cela là-bas ils te persécutent donc là-bas tu vas voir qu'il n'y aura pas la paix entre la lumière et les ténèbres parce qu'ils te persécutent voilà mais la paix dont la bible parle ici c'est la paix selon que le chrétien ne doit pas être celui qui provoque c'est-à-dire que celui qui provoque celui qui amène les problèmes c'est le chrétien plutôt quand les problèmes viennent et il sait comment gérer il prie si c'est que ça le dépasse et en fait c'est du que quand la bible dit que la paix parce qu'il y a parmi les chrétiens c'est un chrétien qui aime faire comme le monde et si c'est ton cas tu dois te séparer un chrétien que lorsque on dit ou bien une chrétienne tu te querelles avec les gens tout cela tu te insultes tu as les comportements païens de querelles et tu rends le mal pour le mal c'est ça que la bible dit de rechercher la paix voilà c'est dans ce sens que la bible dit de rechercher la paix pas dans le sens que si on te dit de faire une chose qui est mauvaise et comme la bible dit de rechercher la paix on me dit de voler donc je veux voler pour avoir la paix mon supérieur ou bien mon supérieur me dit de voler comme je refuse comme la bible dit et mon supérieur commence pas à me gronder donc pour cela je vais voler pour que il puisse avoir la paix non 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 il ne peut pas avoir la paix entre dans le sens entre un homme qui veut suivre dieu et le monde qui veut le contredire ils vont nous persécuter mais la bible dit de les aimer voilà la bible ne parle pas de collaborer avec le péché pour dire que je vais collaborer avec le péché pour qu'il y ait la paix non la bible ici parle de ne pas être des gens qui amènent le péché voilà donc c'est ça donc c'est à cause de ça la parole de dieu ce n'est pas de l'amusement il faut comprendre le sens et c'est dieu qui 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 inspire l'homme parce que la parole de dieu l'interprétation aussi tue le chrétien si le chrétien ne comprend pas la bible il interprète ça à l'envers ça va le tuer à cause de ça paul pierre a donné l'apprentissement que de faire attention les enseignants et que de faire attention de ne pas prendre une partie de la bible pour faire une conclusion donc il faut demeure dans l'écriture lire analyser et c'est dieu qui va t'éclairer selon ses écrits souvent les chrétiens disent que c'est comme ça que la parole de dieu se contredit etc etc mais lorsque dieu te prend pour t'enseigner tu vas voir que la parole de dieu ne se contredit pas j'ai dit dieu c'est dieu qui enseigne en réalité voilà beaucoup de pasteurs sont sont vraiment orgueux pour dire que ils ont fait l'école de pasteur lorsque on les interprète que ça c'est un péché ils disent que non 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 quelle école parce que tu as fait de mon côté j'aime pas faire une école de pasteur mais c'est dieu lui-même qui m'inspire donc au lieu de chercher à courir les écoles de pasteur demandez à dieu de vous aider hein parce que c'est dieu qui a écrit sa parole dieu peut bien enseigner voilà donc si c'est un homme enseignant ça doit être inspiré de dieu et quand aussi tu écoutes aussi la parole de dieu aussi inspiré aussi toi même ton esprit t'atteste que vraiment ça s'inspire de dieu donc à de ça nous devons faire attention donc en général on était sur notre sujet la bible dit que que celui qui est sain se sanctifie encore et c'est en ça qu'on a décortiqué certains versets qui est hébreu 12 verset 14 rechercher la paix qui est qu'un chrétien ne doit pas amener les problèmes un chrétien ne doit pas rendre le mal pour le mal donc vous voyez non donc c'est à ça que la bible dit recher la paix et maintenant le thème et l'autre volet qui nous intéresse est quoi et est la sanctification sans laquelle personne ne verra dieu voilà et la bible parle que la sanctification que celui qui se sanctifie se sanctifie encore donc ça montre que il ya la sanctification est progressive voilà parce que la bible dit que que celui qui se sanctifie se sanctifie encore vous allez voir que dans cet an de la fin il ya certains trucs que les chrétiens ignoraient pas que ce n'était pas écrit c'était écrit dans la bible mais la vérité était voilée maintenant comme je ne veux pas comme comme périsse je m'étais en train de d'enlever ce que ce que le corps du christ a négligé parce que les chrétiens le peuple de dieu a négligé beaucoup de choses liées à la sainteté c'est à cause de ça aujourd'hui un dieu peut nous faire grâce dieu en train de nous révéler les choses qui sont écrites voilà donc c'est à cause de ça vraiment peuple de dieu nous devons nous réveiller parce que nous sommes dans les temps de la fin les temps presse bien bien avant la venue de christ il ya la mort de tous les jours si aujourd'hui tu meurs c'est fini pour toi soit tu es jugé pour aller au ciel et en enfer et nous savons que si c'est que tu rates le ciel l'enfer tu ne rateras pas il n'y a pas le troisième endroit comme le purgatoire voilà il n'y a pas le troisième endroit comme le purgatoire quand nous lisons l'histoire de abraham et l'histoire du pauvre lazer et de richard et le le pauvre lazer et le riche homme la bible dit là-bas quand vous lisez luc l'histoire est dans le livre de luc vous allez voir que quand le riche on voulait aller au ciel il y avait un grand abîme tu vois donc il n'y a rien il n'y a pas d'intermédiaire voilà il n'y a pas d'intermédiaire donc soit c'est le ciel soit c'est l'enfer le purgatoire ça n'existe pas c'est un mensonge de satan pour amener les gens à pécher en disant que parce que le purgatoire se définit comme lorsque le feu lorsque tu meurs tu vas là bas le feu te brûle un peu tu peux t'écrire mais plus dieu a appris de toi pour t'amener au ciel non il n'y a pas le purgatoire jamais il n'y a pas le purgatoire donc c'est un mensonge de satan dans certaines doctrines qui sont pas publiques on sait ça donc parce que si c'est qu'on dit à l'homme l'homme étant une nature une nature qui veut critiquer la parole de dieu qui veut qu'il veut pas obéir ça va amener l'homme à pécher donc attention il n'y a pas le purgatoire donc nous allons lire certains versets certains versets de la parole de dieu parce que et le salut du chrétien dépend de la parole de dieu je vous dis c'est à côté de ça l'ennemi travaille beaucoup sur la parole de dieu pour donner le mauvais sens pour que le corps de christ périsse en commençant par qui premièrement par les enseignants parce qu'aujourd'hui si un enseignant enseigne le mensonge tout le peuple de dieu sera dans le gouffre donc à côté de ça la bible parle que les enseignants seront jugés très sévèrement donc j'ai fait appel aux pasteurs aux hommes de dieu ceux qui servent le seigneur faites attention faites attention la parole de dieu vous devez vraiment vous humilier demander la grâce au seigneur de vous dire comment comprendre la parole et vous même si si même vous n'êtes pas pasteur vous êtes un fidèle particulier ou bien vous êtes un singulier qui adore singulier vous devez aussi demander dieu aussi de vous donner la révélation de sa parole et aussi écouter aussi les enseignements aussi qui sont exprès de dieu par exemple nous sommes en train d'être enseigné la parole de dieu vous même vous même vous avez la parole vous pouvez vérifier parce que la bible dit que paul et les apôtres ont parlé dans galates chapitre 1 le verset 8 que quand et même quand un ange du ciel viendra vous annoncer un autre évangile qui n'est pas écrit ne le croyez pas même quand eux mêmes donc c'est en ça que la parole de dieu doit être analysée parce que nous ne devons pas jouer avec nos âmes vous savez je vais vous donner et je vais vous donner un secret de la parole de dieu qui va vous conduire en toute chose vous savez écoutez bien mes frères et soeurs en crise peuple de dieu le but de la parole de dieu quand nous prenons le but de la parole de dieu la parole de dieu c'est un testament que dieu nous a laissé pourquoi que dieu nous a laissé dieu nous a laissé ce testament pour nous montrer tout ce qu'il a fait et pour nous montrer le problème la cause de nos souffrances qui est quoi le péché c'est le péché qui est le plié de la parole de dieu pour dire quoi aujourd'hui ce qui sépare l'homme de son créateur c'est le péché donc la parole de dieu lorsque vous lisez l'oeuvre du salut l'oeuvre du salut ne fait que réprimer le péché le péché le péché donc si un homme de dieu vous prêche la parole de dieu ou bien si une personne vous prêche la parole de dieu toutes ces prédications doivent vous amener à fuir le péché parce que toute la bible toute la bible ça nous amène à laisser le péché à fuir le péché si vous entendez une prédication qui vous amène à aimer le péché faites attention c'est l'ennemi qui est là derrière par exemple vous allez voir que je vais vous donner certaines choses certaines paroles que beaucoup de prédicateurs utilisent et que ça égare les gens christ a tout accompli amen les gens disent amen christ a tout accompli oui c'est vrai il a tout accompli ou bien il a accompli pour nous maintenant pour que nous aussi on aille au ciel on doit marcher dans l'accomplissement christ a tout accompli tu vis dans une vie de fornication christ a tout accompli tu vis dans une vie d'adultère christ a tout accompli et que tu voles tu triches tu fais ce qui te plaît christ a tout accompli et tu vis sur le monde christ a tout accompli et que tu te permets de faire tout ce que tu veux non c'est pas l'évangile ça c'est ça qu'on appelle l'évangile l'évangile de la doctrine corrompue la doctrine corrompue vous entendez une prédication qui vous amène à aimer la terre attention c'est à dire que dans le sens que tu aimes tu veux devenir c'est à dire que l'évangile qui t'amène non seulement les trucs qui te restent les trucs qui te restent tu vas voyager comment devenir riche comment devenir c'est à cause de ça je fais beaucoup je multiplie beaucoup les enseignements et je ne fais que dire souvent les mêmes choses mais d'une manière d'une autre comment le saint esprit me conduit vous allez voir que j'ai donné un enseignement intitulé les critères d'exercicement de nos prières les critères d'exercicement de nos prières la partie 1 la partie 2 la partie 3 surtout la partie 3 concernant les choses liées à la richesse oui parce que tout ça parce que vous allez voir que dans ce monde il y a toutes choses que l'ennemi mettra en place pour nous amener en fer il y a plusieurs péchés et que c'est ça que la bible nous dit que quoi que celui qui se sanctifie que celui qui est saint se se sanctifie encore il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent que certaines choses qu'ils font dans leur vie que ça peut les conduire en enfer ça a été moi aussi mon cas et il y avait certaines choses que j'ignorais complètement afin que je m'ouvre les yeux vous allez voir que vous allez voir que vous allez voir que dans ce dernier temps de la fin dieu utilise deux armes en fait j'utilise par exemple deux grandes armes nous voyons que dieu utilise l'arme de sa parole la parole est l'arme idéale la parole de dieu elle-même vous allez voir que et vous allez voir que et il ya aussi l'autre arme qui est quoi le témoignage apocalypse 12 verset 11 dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage vous allez voir que dans ce temps de la fin plusieurs personnes dieu fait grâce de les amener en enfer au ciel pour les montrer les réalités les choses surtout l'enfer les choses qui amènent les hommes en enfer les chrétiens en enfer voilà voilà maintenant il ya une chose qui trompe encore le corps de christ un chrétien est ce qu'un chrétien peut perdre son salut effectivement un chrétien peut perdre son salut s'il ne persévère pas s'il ne persévère pas nous allons lire c'est un passage un mal interprété qui égare même les hommes de dieu qui égare même le peuple de dieu voilà et qui nous est égaré mais quand j'ouvre les yeux de la parole de dieu on se rend compte que vraiment on s'est égaré donc nous allons lire ces passages qui nous égare parfois et quand nous enlève ces passages nous allons comprendre que la parole de dieu n'encourage jamais le péché mais la parole de dieu encourage à plus le péché donc faites attention à toute prédication que vous écoutez ça vous fait vous avez envie c'est à dire que vous dites que quoi dieu est amour même si je pêche je comprends je comprends non dieu dieu comprend celui qui s'efforce de lui plaire et s'il tombe au moins il se reprend la bible dit que celui qui s'efforce aura misé cordes oui mais celui qui est conscient que ça c'est un péché et dit que c'est comme ça que dieu comprend en fait vous savez hein il y a une chose que dieu n'aime pas voilà dans le sens que pour que tout se comprend la bible dit considère la bonté et la sévère de dieu dieu c'est vrai qu'il est bon mais c'est vrai qu'il est sévère aussi avec le péché oui dieu est bon oui il est très bon mais est-ce que quand beaucoup de personnes pensent que dieu comme il est dans la nouvelle alliance ne peut pas châtir c'est vrai que il est patient mais il peut châtir aussi voilà vous allez voir que j'ai fait un enseignement intitulé dieu est un feu un feu dévorant en douze parties dieu est amour mais lorsque ananias et safira quand vous lisez actes des apôtres dans dans le nouveau testament vous allez voir que ananias et safira lorsqu'ils sont venus pour mentir devant pierre ils sont tombés ils sont morts les deux oui dieu est amour mais dieu châtie le péché donc faites attention nous les chrétiens à cause de ça la bible dit quoi nous devons servir servir dieu sachant que dieu bien qu'il est amour il est aussi un feu dévorant donc faites attention dieu nous aime mais dieu n'aime pas le péché la bible dit que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque quoi est la vie éternelle afin que quiconque quoi ne périsse pas la bible dit que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique vous savez normalement tous les péchés quand l'homme a péché normalement l'homme devait périr voilà c'est vrai que dans le temps ancien le déluge de noué nous montre que dieu n'a pas épargné l'ancien monde et maintenant l'âge de noué aujourd'hui c'est jésus-christ et maintenant le jugement est encore arrêté donc donc vous voyez que la bible dit que dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque quoi ne périsse pas le péché devait normalement normalement c'est nous qu'on devait clouer clouer sur les croix c'est jésus-christ qu'on a cloué sur la croix notre seigneur qui n'a rien fait normalement nous tous là on devait nous clouer à la croix nous tous quoi mais comme dieu ne veut pas qu'on soit cloué à la croix ensuite aller en enfer il a mené son fils unique prendre notre place et maintenant quand nous nous sortons on se met à pécher pour dire que dieu a amour je comprends on va pécher la bible dit que c'est à cause du péché que dieu n'a pas épargné son fils et si dieu n'a pas épargné son fils c'est comme si on prend si on prend l'exemple du seigneur jésus-christ c'est un homme il a volé il a tué il a fait beaucoup de crimes le juge dit que quoi cet homme mérite la mort et nous savons que humainement l'homme a perdu la mort si ce n'est pas le saint-esprit qui nous donne le courage humainement l'homme a perdu la mort si c'est pas que c'est le saint-esprit qui nous donne le courage et le juge dit que cet homme qui a péché il a commis un grand crime il a trop fait de crimes il mérite la mort l'homme a perdu la mort il sait pas comment faire maintenant le juge dit que quoi s'il y a quelqu'un qui peut prendre sa place l'homme là sera libéré et une personne sort un jeune homme sort il prend la place du criminel et ce jeune homme se fait tuer à la place du criminel vous voyez maintenant lorsque le criminel qui devait mourir n'est pas mort et que quelqu'un un jeune homme a pris sa place normalement quand le criminel sort de là bas qu'est ce qu'il doit faire il doit remercier vraiment le jeune homme pour dire que oh jeune homme c'est à cause de toi que je ne suis pas mort et il doit maintenant changer de vie pour marcher pour plaire pour remercier le jeune homme c'est à dire que pour être reconnaissant et si ce jeune homme maintenant se lève il dit que quoi le jeune homme si ce criminel plutôt se lève et il dit que le jeune homme là je ne l'ai pas envoyé de mourir pour moi tant plus pour lui il commence pas à pécher comme il veut comment ce jeune homme qui est mort va se sentir s'il revenait en vie et c'est le cas de jésus-christ il est mort pour le péché il est ressuscité donc vous pensez que ce jeune homme sera content non ce jeune homme ne sera pas content mais ce jeune homme sera triste parce que son sacrifice n'a même pas abouti ça veut dire que ça n'a rien dit au criminel c'est ainsi que nous sommes nous les chrétiens si on ne sait pas faire lorsqu'on refuse de marcher dans la vérité de Dieu lorsqu'on refuse d'abandonner certains péchés c'est ce que nous sommes nous devons abandonner le péché le péché est une chose que quand c'est dans nos vies nous ne devons pas dormir quoi parce que étant dans le péché qui la mort te surprend c'est l'enfer qui t'attend maintenant il y a une chose vraiment qui égare le chrétien est-ce que le chrétien peut perdre son salut beaucoup de pasteurs ont enseigné beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques le chrétien ne peut perdre son salut parfois cela veut dire aussi à la compréhension de la parole de Dieu voilà le chrétien peut perdre son salut il y a les versets qui le montrent les versets comme par la persévérance vous servez vos armes on disait ça à qui ? aux chrétiens ? la bible dit que quoi ? efforcez-vous d'entrer sur le chemin par la porte étroite car l'âge est la porte pas sûr la bible dit que quoi ? nous devons nous efforcer d'entrer par le chemin étroit le chemin étroit c'est le chemin de la sainteté c'est un chemin que ça ne plaît pas à tout le monde parce que dans le monde on a vécu dans une vie comme on veut dans l'immoralité dans les tromperies dans toutes sortes de péchés du coup quand on vient à Dieu le chemin est étroit si c'est que tu es dans une congrégation et que tu vis comme tu veux sachez que tu es sur le chemin large la parole de Dieu doit te busculer il y a des choses que lorsque tu entends c'est la vérité mais ça te met mal à l'aise oui parce que dans la chair on aimait faire le péché maintenant comme on veut marcher dans l'esprit la chair n'aime pas les choses de l'esprit parce que dans le monde on a aimé beaucoup les choses du péché mais combien de temps l'homme a sur la terre et qu'on part à l'éternité les péchés qu'on refuse de laisser aujourd'hui si on meurt dans ça ce sont ces mêmes péchés là qu'on a refusé de laisser parce que c'est intéressant ça va nous condamner encore et on se rend comme malheureux donc vaut mieux vaut mieux de laisser tes péchés pour aller au ciel et quand la Bible écrit ce n'est pas pour toi seul c'est pour tous les chrétiens c'est pour tous les gens qui vont aller au ciel oui vous pensez que c'est facile de vivre une vie de chasteté c'est-à-dire que la Bible parle que la Bible parle que ceux qui ne sont pas mariés ne doivent pas commettre la fornication c'est-à-dire les jeunes ou bien les jeunes qui ne sont pas mariés tu es jeune ou bien tu es homme, femme tu n'es pas marié ne commettent pas la fornication c'est-à-dire de vivre une vie une vie d'immoralité tu es marié ne sors pas ne trompe pas ta femme voilà ou bien tu es marié évite de pratiquer certaines ça dit que évite ou bien aussi tu es marié ne pratique pas dans le mariage la sexualité selon le monde on dit souvent la pornographie beaucoup de couples pratiquent la pornographie et qui amène un enfer Paul les apôtres ont parlé de ça que le lit conjugal soit exempt et exempt de sourire ce verset veut dire quoi ? plein de choses et dans plein de choses aussi il y a aussi la pratique pornographique la Bible a été écrite et ça a perdu dans l'éternité vous pensez qu'aujourd'hui tout ce que nous faisons ça a étonné Dieu ? non c'est vrai que dans un sens ça peut étonner Dieu que vraiment le monde pêche mais Dieu a écrit ces choses d'avance il savait que dans l'entretemps encore dans le temps dans lequel nous sommes le péché augmentera donc Dieu nous prévient que nous ces enfants de Dieu on doit se séparer du monde donc c'est en ça que j'étais en train de dire que ce n'est pas facile ce n'est pas facile pour les gens qui ne sont pas mariés de rester comme ça parce que dans le monde on était habitué à avoir mon petit ami un petit ami et pire encore tu es marié tu trompes encore la maîtresse et vous allez voir que le monde semble encourager le péché pour dire que si c'est que tu as une femme tu peux avoir une maîtresse si c'est que tu as une femme tu peux avoir une maîtresse afin que ta femme puisse savoir que tu es un homme vous savez donc à cause de ça les vidéos que vous regardez ici par là sur l'internet faites attention le diable travaille durement sur l'internet et Dieu aussi travaille aussi comme vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu c'est pour le bien de votre âme n'écoutez pas les vidéos surtout les vidéos comiques oui les vidéos comiques tout cela ne les écoutez pas parce que Dieu a fait grâce que j'ai observé certaines choses là vraiment j'ai vu que c'est tellement dégât n'écoutez pas les vidéos comiques faites attention vraiment mes frères et mes soeurs il n'y a pas le temps bien avant le jour de Christ si tu meurs c'est fini pour toi et c'est la mort de tous les jours qui est à faire attention la mort de tous les jours parce que tous les jours quand l'homme sort ce n'est pas la grâce de Dieu il ne sait pas si c'est que il va finir la soirée ou bien c'est fini pour lui ou bien comment la Bible dit que ne te vante pas durant demain quand il ne sait pas ce qu'un jour peut apporter les gens sont sortis la matinée ils n'ont pas cru que vers la soirée ils vont mourir mais ils sont morts ou ils sont partis maintenant j'ai vu j'ai vu devant moi certaines personnes dans certains cas les accidents qui sont là il est sorti peut-être que la personne disait que quoi vraiment quand je sortirai je reviendrai à la maison mais on l'est relevé mort vous voyez et parfois vous allez voir même sur le chemin deux accidents et dans les hôpitaux on n'en parle même pas et même parfois même beaucoup de personnes pensent que ce sont les gens qui sont malades qui meurent un homme peut être en bonne santé la matinée mais il va mourir vers la soirée je vous dis la mort c'est une chose qu'on doit éviter c'est une chose qu'on doit penser beaucoup de personnes lorsqu'on les parle que préparons-nous la mort est là ils disent qu'on parle de la mort attention la Bible nous parle qu'on a de la mort pour qu'on échappe pas que la Bible nous parle pour que non attention 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 la mort est là souvent ce sujet les gens évitent évitent ça parce qu'ils ont peur tu as peur mais c'est la vérité bien avant l'heure de Christ tout ça si on est là on va finir par être âgé par mourir émettre la mort n'est pas une question d'âge c'est une question que vraiment si c'est que ton tour tombe tu vas rendre compte à Dieu si c'est que tu as bien marché tu seras jugé pour aller au ciel en quoi ça la Bible me dit que quoi sachant qu'il y a cela on doit se sanctifier de jour en jour se sanctifier demander les péchés qui sont là parce qu'il y a plein de péchés que la Bible plein de péchés que la parole est plein de péchés que l'homme commun et certains péchés ils ne nous savent pas vous voyez non donc à cause de ça nous devons vraiment chercher 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 à plaire à Dieu vous allez voir qu'il y a un verset qui nous qui égale le peuple de Dieu regarde ces versets plutôt dans le sens que ce verset mal interprété voilà Romain chapitre 10 le verset 9 à 10 la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Jésus la Bible dit dans Romain 19 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé voilà donc la Bible dit que et ça il dit car c'est en croix du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut voilà selon selon ce que dit l'écriture voilà tu attires votre attention la Bible dit car c'est en croix du cœur qu'on parvient à la justice lorsque tu crois que Jésus-Christ lorsque tu crois que Dieu a ressuscité le Seigneur des morts tu seras sauvé ou bien ça c'est on peut dire que c'est le premier critère que la Bible la parole de Dieu nous enseigne lorsque tu crois que le Seigneur Jésus-Christ c'est Dieu l'a ressuscité des morts tu parviens à la justice ou bien et c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut donc il y a deux éléments il y a de croire que Dieu l'a ressuscité des morts tu parviens à la justice voilà tu es qualifié voilà quand on dit tu parviens à la justice tu es qualifié voilà tu es qualifié digne du royaume voilà maintenant en confessant de la bouche qu'on parvient au salut en confessant de la bouche tu parviens au salut c'est là-bas il y a la révélation là que vous allez écouter maintenant de quel genre de confession la Bible parle il y a si c'est que nous prenons dans le premier cas il y a la confession tu dis ça dit que tu dis aux gens que c'est Jésus-Christ qui sauve ouais il y a ça dans un contexte confesser veut dire quoi proclamer sa foi dire que c'est Jésus-Christ qui sauve c'est lui qui donne la vie la vie éternelle maintenant et et confesser aussi il y a aussi ce sens aussi confesser veut dire tu parles des choses que tu as abandonné ou bien tu parles des choses tu parles de ta vie passée les péchés que tu faisais et que Jésus-Christ t'a ramené dans la bonne voie c'est la confession et c'est cette confession que la Bible nous parle que sanctifions-nous c'est cette confession que la Bible nous parle de se sanctifier donc si c'est que tu crois tu parles à la justice ça c'est bien mais si tu ne te sanctifies pas à cause de ça regardez ce que la Bible nous parle ici et que nous devons mettre que nous devons prendre garde la Bible nous parle la Bible a parlé dans Jean chapitre 8 verset 31 quand vous lisez l'évangile de Jean chapitre 8 verset 31 la Bible parle des gens qui ont cru parce que Romain chapitre 10 verset 9 a dit que quand tu crois regardez ce que Jean chapitre 8 verset 31 dit il y a une condition quand tu crois il y a une condition maintenant comme on a parlé confesser veut dire que quoi dire les gens que c'est du qui sauve confesser veut dire que quoi avant je faisais tel péché confesser veut dire que quoi dans le sens aussi tu démontes ta foi par tes comportements par ton comportement c'est ça que les gens vont remarquer que vraiment on voit l'enfant de Dieu ici donc lorsque nous lisons Jean chapitre 8 le verset 31 écoutez bien et il dit aux juifs qui avaient cru en lui la Bible ici parle que le Seigneur Jésus Christ a dit aux juifs qui avaient cru en lui vous avez vu Romain chapitre 10 dit que quoi de croire quand tu crois que c'est juste quand tu crois que c'est juste maintenant Jean 8 verset 31 dit que quoi et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples donc cela montre que quand tu crois en Jésus Christ c'est quand tu demeures dans sa parole que tu es vraiment son disciple demeure dans sa parole c'est quoi c'est de vivre une vie qui plaît à Dieu une vie de sainteté maintenant je peux donner encore par la grâce de Dieu certains aspects qui nous aident dans la sainteté vous allez voir que quand nous lisons Jean Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 verset Jean chapitre 15 quand nous lisons Jean l'évangile de Jean quand nous lisons Jean l'évangile de Jean 17 le verset 15 en allant à 17 nous allons lire là-bas je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal le Seigneur était en train de faire une prière à Dieu ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde le verset de Jean chapitre 17 verset 17 dit une chose voilà on a commencé de 15 à 17 maintenant 17 dit que quoi sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité écoutez bien le Seigneur Jésus Christ en train de prier en s'adressant au Père en disant que le Père n'a qu'à nous sanctifier par la vérité et la vérité c'est quoi c'est la parole de Dieu maintenant il y a une chose il y a une chose et il y a une chose que vous devez savoir dans la sainteté peut-être que vous le savez déjà la sainteté c'est à plusieurs niveaux quand vous lisez 1 Thessaloniciens le chapitre 5 le verset 23 quand quand vous lisez par exemple 1 Thessaloniciens le chapitre 5 verset 23 vous allez voir comment la sanctification premièrement nous avons vu que Dieu nous sanctifie comme le Seigneur a dit par la vérité par la vérité de sa parole lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 parce que la sanctification est à trois niveaux 1 esprit âme et le corps mais la Bible pour nous aider la parole de Dieu pour nous aider la Bible 1 et renferme ça aux deux niveaux l'esprit l'âme qui est l'intérieur et le corps qui est l'extérieur quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23 la Bible dit que quoi que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même écoutez tout entier et que tout votre être esprit là c'est une société au niveau de l'esprit l'esprit est lié à nos pensées l'âme l'âme est liée au cœur le corps donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être esprit âme écor soit écor soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ vous avez vu donc Dieu Dieu nous sanctifie à trois niveaux notre esprit notre manière de penser parce que dans le monde on avait une manière de penser à cause de ça la Bible dit que quoi la Bible parle d'un philippien quand nous lisons par exemple et d'abord nous sommes d'accord que c'est par la parole de Dieu que Dieu nous sanctifie comme la Bible dit que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8 verset 17 que quoi sanctifie-le par la vérité et que la parole c'est la vérité disons on est d'accord que c'est par la parole de Dieu que Dieu nous sanctifie ou bien maintenant regardez certains versets dans cette même parole dans cette même parole que Dieu prend pour nous sanctifier quand nous prenons au niveau de notre esprit qui est notre pensée Philippiens chapitre 4 verset 8 dis quoi Philippiens chapitre 4 verset parle de la sainteté de la sainteté chapitre 8 Philippiens 4 verset 8 lisons au reste frère quand la Bible dit au reste frère ce n'est pas seulement au frère c'est à deux volets au reste frère au reste sœur c'est à deux volets la sainteté c'est c'est à ces deux personnes les hommes et les femmes donc quand la Bible dit au reste frère la Bible n'est pas obligée de dire au sœur aussi c'est la même chose au reste frère comme au sœur Philippiens chapitre 4 verset 8 au reste frère que tout ce qui est vrai voilà dans l'ensemble nous les chrétiens que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertu est digne de loin soit l'objet de nos pensées donc nous les chrétiens notre manière de penser c'est différent notre manière de penser en toutes choses si c'est que nous prenons dans le contexte du bonheur les gens de la terre pensent que le bonheur c'est que si c'est que j'ai les milliards j'ai le bonheur si c'est que j'ai ceci j'ai le bonheur mais nous les chrétiens notre bonheur c'est quoi si c'est que nous laissons les péchés on aura la vie éternelle le véritable bonheur c'est ça on doit on doit changer notre mentalité d'accord de ça Romain chapitre 12 le verset Romain chapitre 12 le verset 2 dit que quoi ne vous conformez pas au siècle présent donc cela veut dire que nous les chrétiens avec le monde c'est différent ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est agréable bon et parfait à Dieu aujourd'hui un chrétien sur la terre doit savoir que l'objectif de sa vie c'est d'aller au ciel l'objectif de sa vie c'est d'aller au ciel sur la terre là s'il a un peu à manger il n'a qu'à remercer Dieu même s'il n'a pas là il n'a qu'à remercer Dieu parce que la vie éternelle dépasse tout voilà vous allez voir que la vie de Paul Paul a dit que quoi j'ai appris à avoir faim j'ai appris à avoir sauf il y a des cas que Paul a souffert l'évangile ça dit que l'évangile que les prédicateurs enseignent souvent disent qu'un chrétien un chrétien lui bon Christ a tout compris donc il n'a pas à souffrir non il a à souffrir si c'est que l'homme de Dieu la parle dans le sens parce que c'est vrai que quand le chrétien souffre ce qui le console il sait qu'après la souffrance il y a l'éternité qui l'attend dans ce monde à cause du péché les deux groupes souffrent à cause du péché les chrétiens souffrent à cause du péché à cause du péché les parents souffrent aussi mais nous les chrétiens on est mieux parce que nous si on souffre c'est pour un temps après tout on va aller au ciel si on a persévéré dans la sainteté les parents eux souffrent ils n'ont pas encore l'espoir qu'il puisse beaucoup de personnes riches sont tombées malades oui beaucoup de personnes riches sont tombées malades oui j'en connais certaines ils sont tombés malades est-ce que l'argent a pu leur préserver de la mort non ils sont morts pour dire que aujourd'hui la chose la plus importante c'est quoi c'est d'échapper à l'enfer si c'est qu'on a un peu on a beaucoup on rend grâce à Dieu et j'ai donné un enseignement les critères de nos prières surtout le troisième volet j'ai parlé beaucoup beaucoup de choses concernant par la grâce de Dieu j'ai parlé là-bas beaucoup de choses concernant la richesse comment Dieu est fait de nous vous savez je vais encore parler les mêmes choses pour que nous puissions bien comprendre parce que la répétition est une bonne chose la répétition c'est une bonne chose vous allez voir que par rapport à nos besoins la Bible dit que comme la Bible comme la parole de Dieu dit que quoi Dieu parle tantôt d'une manière dans Job Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'homme n'en prête pas garde ou bien l'homme n'en prête pas garde mais je vais piocher quelque chose dedans par la grâce de Dieu Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est-à-dire que Dieu peut te parler à travers les songes Dieu peut te parler à travers un prophète Dieu peut te parler à travers un homme de Dieu Dieu peut te parler à travers plusieurs choses qui vont passer pour te parler à travers un témoignage Dieu peut te parler c'est la même manière que Dieu aussi pour prendre soin de nous Dieu peut prendre soin de nous à travers tout tout bon chemin voilà donc je précise bien Dieu peut prendre soin de nous à travers tout bon chemin ou bien Dieu prend soin de nous à travers tout bon chemin aujourd'hui beaucoup de personnes en Christ lorsqu'ils sont levés à Christ ils ont perdu leur métier ils sont tristes ne sois pas triste même si tu as perdu les choses du monde à cause de Jésus sois content même si on t'a renvoyé du service parce que tu as réussi de pécher sois content il vaut mieux d'être le plus pauvre du monde aller au paradis que être le plus riche du monde et finir en faire en esprit lorsqu'un homme meurt quand vous lisez le proverbe le verset 11 4 le verset 11 4 la Bible dit que quoi au jus de la colère la richesse ne sert à rien mais la justice se dérive de la mort donc au jus de la colère signifie dans un premier sens que lorsque tu meurs voilà lorsque tu meurs voilà la colère de Dieu te prouve pour pouvoir est-ce que l'homme là quand il est mort il a bien marché ou bien comment tu peux être un président ou bien un milliardaire si c'est que tu ne marches pas en Jésus Christ ta richesse ne va pas te sauver c'est de la même manière que quand Dieu va vouloir détruire le monde ceux qui ont des richesses ça ne les sauvera pas voilà plutôt même ayant les richesses il doit faire ce qui est bien car les richesses même se lèvera pour les condamner voilà aujourd'hui Dieu a permis qu'il y a deux classes les pauvres et les riches on veut qu'on ne veut pas c'est comme ça les pauvres et les riches c'est comme ça Proverbe 22 verset 2 le riche et le pauvre se rencontrent c'est deux qui appellent l'un à l'autre parce que la richesse est un plié qui amène le péché la richesse et son ami quel quoi l'immoralité à cause de ça Paul a parlé de l'immoralité en disant par exemple lorsque nous prenons la sainteté du coeur lorsque nous prenons la sainteté du coeur lorsque nous prenons la sainteté du coeur Paul a parlé dans Ephésiens chapitre 4 verset 17 à 32 en disant que quoi je vous je vous dis donc Paul a parlé voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les parrains qui marchent selon la vanité de la pensée vous voyez ils ont l'intelligence obscure ici ils sont étrangers à la vie de Dieu vous voyez à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'engagement de leur coeur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité joint à la cupidité oui donc vous allez voir que parmi les impurités il y a aussi cette impurité qui est quoi l'impurité de l'immoralité sexuelle parce que dans le monde tu peux tromper ta femme est-ce que c'est ce que la Bible dit il faut changer cette mentalité parce que la mentalité c'est selon le monde ça met en enfer en tant qu'enfant de Dieu on doit être fidèle dans le couple et faire attention aussi au lit conjugal on n'est pas encore allié on doit faire attention de nous préserver jusqu'à notre mariage ouais c'est à cause de ça la Bible dit le chemin est droit c'est pas facile vraiment de marcher sur la croix de Christ Dieu le sait très bien c'est à cause de ça la Bible dit que quoi les choses qui sont difficiles à nous c'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir vous allez voir que dans le monde les péchés sont nombreux les péchés sont nombreux vous allez voir que les péchés sont nombreux et les péchés sont sur les gens selon vous allez voir que les péchés ne sont pas souvent d'autres péchés ne sont pas conformes d'autres sont conformes vous allez voir que si on prend le péché du mensonge le péché du mensonge est conforme dans le monde où nous tous on a menti voilà dans le monde où nous tous on a menti voilà dans le monde où nous tous on a menti dans le monde étant des païens si aujourd'hui tu es chrétien tu manques il faut savoir qu'il faut arrêter de mentir pour ne pas périr arrête de mentir parce que la bible dit que quoi quand tu crois en jésus là c'est bon mais ce qui fait que tu ne demeures pas tu ne peux pas aller au ciel ce qui ne persévère pas dans la bonté là dans une nouvelle vie là j'ai fait un enseignement intitulé comprendre la vérité totale sur le salut écoutez l'enseignement là aussi comprendre la vérité totale sur le salut afin de faire attention oui il y a beaucoup de choses que plein 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 ça veut dire que lorsque je vous indique ça vous d'aller écouter parce que l'oeuvre du salut de mon côté aussi je ne fais que chercher par la grâce de Dieu jour et nuit parce que tant qu'on est sur la terre on doit toujours chercher appeler à Dieu appeler à Dieu avoir quel péché quelqu'un dirait que quoi si quelqu'un si c'est que nous voulons voir cela on est dans l'ancienne on est dans l'ancienne alliance on est dans la loi attention j'ai fait un enseignement aussi ceux qui m'ont critiqué beaucoup de personnes disent que le Seigneur a accompli il a accompli c'est vrai mais on doit marcher dans l'accomplissement en nouveauté de vie la Bible dit que si quelqu'un a un Christ il est une nouvelle créature donc faites attention l'oeuvre du salut ce n'est pas simplement que tu crois que c'est en Jésus-Christ la Bible a parlé qu'il faut demeurer maintenant qu'il dit que Jésus-Christ est mort c'est vrai oui mais dans la confession dans la confession du salut il y a bémurie là-bas quand tu ne changes pas de comportement tu es exactement païen parce que Jésus-Christ t'a sauvé de quoi il t'a sauvé de tes mauvais comportements le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvé de nos mauvais comportements si on dit maintenant on est des enfants de Dieu les païens même savent qu'un enfant de Dieu fait ce qui est bon à cause de ça Jacques a dit quoi celui qui fait le bien est de Dieu celui qui ne fait pas du bien c'est comme ça quoi mes amis la Bible ne nous fait que de nous parler le péché le péché en cause de ça beaucoup de personnes la Bible ça dit qu'il y a plusieurs personnes qui disent que si Dieu veut regarder dans tous les domaines on ne peut pas s'échapper bien sûr que Dieu veut regarder dans tous les domaines quand Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps donc Dieu veut s'assurer que les trois éléments soient saints comme il a dit dans 1 Thessalonica chapitre 5 verset 23 qui veut nous sanctifier au niveau de notre esprit en cause de ça il nous a donné un verset qui nous interpelle sur l'esprit de faire attention à nos pensées etc etc au niveau de notre coeur de faire attention de ne pas pratiquer le mensonge le boule plein de péchés parce que les péchés sont nombreux et attention ne vous moquez pas aujourd'hui peut-être que toi ton péché ce n'est pas la cigarette mais tu as autre péché peut-être que toi ton péché ce n'est pas la drogue mais tu te moques de ceux qui fument attention plutôt que tu dois essayer de leur parler de Dieu ou même de prier pour eux que Dieu les aide à cause de ça attention nous les chrétiens les péchés sont différents différents peut-être que toi tu n'es pas un sorcier mais en réalité quand on fouille bien l'homme qui ne connait pas Christ il est comme un sorcier aussi parce que le sorcier ment toi aussi tu ment aussi vous êtes pareil peut-être que toi tu n'es pas un ancien sataniste gradé oui mais ou peut-être que toi tu n'es pas un braqueur attention beaucoup de personnes pensent que comme je ne suis pas un sorcier comme je ne suis pas un criminel je vais au ciel il se voit suffisamment digne d'aller au ciel attention l'œuvre du salut c'est profond l'œuvre du salut c'est profond quand Dieu dit dans sa parole quand la parole de Dieu dit que quoi Dieu est saint infiniment saint c'est pas à la légère la Bible dit que nos voix ne sont pas nos voix de Dieu nos pensées ne sont pas ses pensées à cause de ça l'homme doit s'attacher à Dieu pour que Dieu n'ait qu'à le transformer dans la prière dans la recherche écouter les enseignements comme celle-ci comme ça lire la Bible si on ne sait pas lire aussi écouter les enseignements ça aide donc on doit laisser les péchés donc ça quoi dit ça comme il y a trop de péchés qu'on doit laisser à tous les niveaux parce que vous allez voir que le monde a séduit dans chaque domaine dans le domaine si on prend la tête les chrétiennes comme les chrétiens les chrétiens la parole de Dieu interdit la sainteté du corps au niveau de l'intimité chapitre 9 1 Timothée le verset 2 chapitre 9 1 Timothée le verset 2 1 Timothée chapitre 2 le verset 9 la Bible parle là-bas au niveau de la tête vous allez voir quoi le chrétien doit être vêtu d'une manette des centres avec pudeur ne se parle ni des tresses donc au niveau de la tête les tresses aussi c'est exclu du corps de Christ pour les femmes donc le chrétien doit prendre soin de tout son être au niveau des hommes les coffres mondaines au niveau des yeux on doit faire attention à ce qu'on regarde au niveau des oreilles on doit faire attention à ce que nous nous écoutons c'est un propos ou bien c'est une chanson on doit faire attention donc la vie en Christ c'est toute une vie qui est vaste on doit vraiment s'adonner à fond c'est à cause de ça vraiment sincèrement parlant il y a une chose il y a une clé que la Bible nous dit la parole de Dieu nous dit sincèrement parlant mes frères et mes sœurs avant d'aller au ciel si tu ne t'adonnes pas tu ne peux pas quoi ça veut dire que toi tu vis pour aller au ciel nous les chrétiens la Bible dit que quoi comme on est en Christ on n'a qu'à chercher les choses en haut on est dans le monde mais on n'est pas du monde notre expérience on sait qu'on est des étrangers on quittera un jour le monde maintenant si on quitte avec le sac de la fornication le sac de la dutère le sac des abîmements mondains on ne pourra pas aller au ciel les révélations ont montré que quand les chrétiens meurent c'est à la portage du ciel ils font l'enchaînement les chrétiens quand ils meurent les païens quand eux meurent en même temps s'ils n'ont pas reçu Jésus Christ eux ils vont en même temps dans le feu en même temps les chrétiens eux au moins comme ils ont cru en Jésus Christ ils arrivent à la portage du ciel il y a un ange qui les scanne et on ouvre la parole de Dieu si le chrétien a bien marché selon la parole de Dieu il rentre beaucoup de femmes chrétiennes ne sont pas rentrées à cause de leur comportement beaucoup de femmes ne sont pas rentrées à cause de leur habillement mondain parce qu'il y a des versets quand un chrétien meurt là ce qui l'aide à aller au ciel lorsque Dieu les anges qui sont à la portage du ciel parce que lorsque quelqu'un meurt lorsque quelqu'un meurt si c'est un chrétien il y a les anges qui le cherchent qui l'amènent qui le déposent à la portage du ciel maintenant à la portage du ciel là on va ouvrir ouvrir parce que tu as cru en Jésus Christ au moins tu as la grâce d'approcher quand même un pas maintenant si c'est que tu n'as pas marché là tu ne pourras pas rentrer lorsque ces anges je parle de révélations et qui sont verifiées qui sont vraies donc quand les anges ouvrent la parole de Dieu on ne commence pas à te scanner si on voit que dans ta vie quand tu étais sur la terre tu insultais et que tu as persévéré tu n'as pas abandonné tu vas aller en enfer parce que les païens aussi insultent sur ta vie tu étais rancunier tu ne pardonnais pas tu vas aller en enfer bien que tu as cru en Jésus Christ c'est parce que tu n'as pas persévéré tu t'es habillé habillé d'une façon mondaine bon la Bible a condamné ça tu iras et beaucoup de passeurs enseignent qu'une chrétienne ne peut pas perdre son salut à cause de l'habillement avant de t'habiller ce n'est pas dans ton cœur que ça commence quand la Bible dit que la sainteté est au niveau de l'intérieur de l'extérieur vous allez voir que tout dépend au niveau du cœur aujourd'hui avant d'agir on commence par nos cœurs par nos pensées donc c'est ce qui est dans notre cœur c'est ça qu'on voit sur l'apparence donc le cœur et l'apparence sont liés quand Dieu parlait dans Samuel Dieu a choisi David selon selon son caractère pas que Dieu n'a pas dit pas que Dieu a dit qu'il ne regarde pas à l'apparence du corps sinon il n'allait pas donner les versets de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et autres versets comme quand on lit titre titre le chapitre 2 titre le chapitre 2 titre le chapitre titre le chapitre le verset 3 donc il y a les versets qui montrent que Dieu regarde à la sainteté à tout le niveau esprit notre pensée âme notre manière d'être le corps notre manière de se vertir au niveau des coiffures on a qu'à se séparer il y a plein d'enseignements plein de témoignages que Dieu révèle pour sanctifier son peuple donc c'est à vous de chercher vous savez le royaume des cieux c'est là c'est à vous de marcher pour chercher Dieu Dieu lui est là c'est pas à Dieu de venir mais Dieu comme les gens ne veulent pas le chercher Dieu lui-même fait grâce de venir vers les gens voilà donc faites attention et attention ceux qui critiquent la parole de Dieu aujourd'hui lorsque on enseigne le peuple de Dieu ils disent que mon pasteur ne m'a pas apprécié ça c'est à cause de ça les pasteurs sont sévèrement parce qu'on va demander au pasteur pourquoi tu n'as pas enseigné ça il va dire qu'il ne connait pas on va lui demander quoi est-ce que tu n'as pas entendu parler de ça oui alors faites attention on est dans l'état de la fin on est dans l'état de la fin si ce que tu es ignorant cherche parce que nous devons chercher nous devons chercher comment chercher c'est de demander Dieu dans la prière et Dieu va nous faire trouver ça parce que chercher là comment on va chercher chercher où c'est Dieu qui va nous faire grâce de trouver là il faut chercher voilà donc donc à vous les pédicateurs faites attention beaucoup de personnes lorsqu'on lui dit la vérité il dit que bon il a confiance en son pasteur qu'à la vérité aujourd'hui ce qui te sauve là c'est la Bible et Jésus-Christ c'est Jésus-Christ et sa parole le pasteur il est un homme simple lui il est là pour te montrer l'exemple s'il n'a pas dit une chose et qu'on t'a dit ça et que tu vois que c'est vrai pratique c'est pas le pasteur qui va t'amener au ciel c'est Jésus-Christ qui va t'amener au ciel et sa parole voilà quand tu écoutes la parole de Dieu quand c'est vrai pratique c'est ça qui t'amène au ciel attention beaucoup de chrétiens sont en enfer parce qu'ils disent quoi c'est mon pasteur que j'attends ah ton pasteur attention attention le grand pasteur c'est Jésus-Christ nous on est les frères on est les simples frères et on prêche en son nom on est rien absolument rien on est absolument rien c'est Jésus-Christ qui est tout attention donc vous allez voir que la Bible dit que que celui qui est sanctifique se sanctifie encore donc la sainteté nous devons le chercher de jour en jour écoutez parce que le chrétien lui il vit pour aller au ciel il n'est pas comme le païen s'il trouve un peu il mange il remercie Dieu même s'il n'a pas trouvé au moins il a l'expérience de la vie éternelle c'est mieux non attention je remercie beaucoup c'est mieux